Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas mis ma face devant une caméra, alors on va y aller tranquillement aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour une vidéo update. Je sais qu'en termes de nombre de vidéos, ça ne fait pas si longtemps que ça que je vous ai fait un update, mais je vais m'assurer de vous présenter tous les livres que j'ai lus cette session pour partir d'un nouveau pied, même si l'expression n'existe pas, pour partir avec du neuf avec les lectures d'été. Alors voilà, je parlais beaucoup de bandes dessinées aujourd'hui, bien que les bandes dessinées ne prennent pas la majorité du contenu total des livres que je vous présente, c'est quand même la moitié, donc je vais avoir trois bandes dessinées, trois romans à vous présenter. Donc on va commencer par les romans pour regarder le punch des bandes dessinées pour la fin. Je vais vous présenter dans ma pile de romans, deux romans que j'ai lus pour mon cours d'introduction à la littérature québécoise. Donc le premier que j'ai à vous présenter s'intitule Poussière sur la ville de André Langevin, publié chez Boreal Compact. Alors ce roman-là a développé deux personnages, un couple plus précisément, donc le docteur Alain Dubois et son épouse Madeleine. Deux personnages au caractère vraiment particulier qu'on peut déjà retrouver dans d'autres romans comme dans L'étranger de Camus. Leur développement et la vraisemblabilité de leur évolution aussi, c'était juste très très impressionnant. Puis on réagit beaucoup face à ces personnages-là parce qu'ils ne peuvent que nous faire réagir. Et c'est ça qui est fabuleux. En résumé l'histoire, c'est celle de ce couple nouveau marié qui décide d'emménager dans une ville ouvrière du Québec qui s'appelle Maclean. C'est une ville inventée, imaginaire, mais qui peut ressembler, pour ceux qui habitent au Québec, à la ville Asbestos, qui a été créée justement uniquement pour loger les habitants qui travaillent à la mine d'Asbestos. Donc la ville de Maclean, c'est exactement ça. C'est comme quasiment une ville fantôme parce qu'il n'y a que des ouvriers qui se lèvent le matin tôt, qui vont travailler à la mine, pardon, et qui reviennent. Donc il n'y a pas beaucoup de culture là-dedans ou de vie ou quoi. C'est assez gris, c'est assez sombre. Et la thématique de l'altérité ici dans le roman va être beaucoup beaucoup développée parce que le docteur Alain Dubois, suite à plusieurs événements, va devenir de plus en plus étranger à lui-même. Il ne va pas se désintéresser de tout, mais il va tout laisser flotter autour de lui. Tous les scandales qui pourraient lui arriver, il va juste dire, ben on laisse ça aller ou il va avoir d'autres raisons aussi. Mais voilà, il va vraiment se distancer de lui-même. Et c'est son évolution à ce personnage principal, je dirais, qui va être développé. Et c'est aussi l'évolution de son épouse Madeleine. Je ne dirais pas que c'est le personnage principal, mais peut-être le personnage principal symbolique parce qu'elle a tellement d'influence sur la suite du récit, sur l'intrigue. Puis elle prend beaucoup de place dans l'imaginaire d'Alain Dubois lui-même. Voilà, parce que c'est une épouse pas comme les autres. Et vous me direz si vous avez déjà vu ce genre de personnage ailleurs. Mais c'est une femme aux cheveux roux qui personnalise un petit peu la diabolique, la sauvage, très primitive. Elle a soif de vivre et elle veut vivre dans l'action, dans le maintenant. Tout ce qui peut lui apporter beaucoup d'adrénaline, elle va le faire. Elle a des tendances suicidaires un petit peu, beaucoup. Elle est très romantique, quétaine, kitsch. Le cinéma, c'est le seul truc qu'elle dirait le cas. Donc elle va aller beaucoup au cinéma pour assouvir ses besoins de romantisme. Et puis, elle est pas domptable. Et on la compare beaucoup, justement, à un animal sauvage. On s'inquiète de son évolution parce qu'on sent que ça va finir mal pour elle. Mais elle est tellement intense. C'est tellement dramatique que son évolution, que voilà, on peut juste comme s'attacher dans le livre. Puis se dire, je sens que ça va mal finir. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Et avec la dynamique chez les deux personnages, il y a aussi une autre thématique qui est développée. Qui est celle d'une genre de ville où tout le monde a son rôle et doit le respecter sous peine de détruire les apparences et de se faire rejeter par le groupe. Ça, c'est une thématique qu'on reconnaît dans beaucoup de livres et dans la société en général. Et Alain Dubois, il devient la personne à éliminer, à remettre à l'ordre. Donc, il y a plein de dynamiques en même temps qui se déroulent dans ce livre-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. On voit des liens avec Madame Bovary, donc celle qui se plonge dans ses livres, dans la fiction et imagine le mari idéal comme Madeleine. Et des liens avec L'étranger de Camus. Je vous encourage fortement à lire si vous n'avez pas lu de littérature québécoise et que vous voulez en lire. Ce roman a été publié en 1953 et l'action se déroule en 1950. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Québec, qu'en 1950, pardon, la vie au Québec n'était pas super joyeuse. C'était assez austère. Le pouvoir du clergé et des dirigeants du gouvernement était assez strict, assez fort. Et ça fait que, justement, l'altérité, on pouvait la ressentir beaucoup. Moi, je n'étais pas encore née, mais on pouvait la ressentir beaucoup. C'était très... Tout était brimé. Il n'y avait pas beaucoup de vie culturelle, d'éclatement, de liberté. On censurait beaucoup les livres lesquels on donne, lesquels on ne permet pas. Et ça l'a mené à la Révolution tranquille, qui est la Grande Révolution, en 1960. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu pour ce cours-là et que j'ai énormément apprécié, d'ailleurs c'est un coup de cœur, ça s'intitule Le Feu de mon Père de Mickaël Delisle, publié encore chez Boréal, qui est une grande maison d'édition québécoise. Quand on est publié là-dedans, ça va bien. Donc, il y a eu beaucoup d'acclamations, de compliments dédiés à ce roman. Ça a gagné le prix des libraires, je ne sais pas en quelle année, si c'est l'année passée ou il y a deux ans. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est vraiment, vraiment chouette. C'est le genre de livre avec les livres de Nancy Houston que j'adore. Le style, le ton, le style du développement du roman est vraiment différent. Ce n'est pas comme un roman traditionnel où on va rester dans la dégèse tout le temps. Ça peut en sortir, il peut y avoir des commentaires. Disons que l'intervention du narrateur ou même de l'auteur lui-même est plus poussée et plus présente. Donc, moi j'adore ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Mickaël Delisle, c'est un poète, un nouveliste, un romancé. Mon âme me gratte. Qui écrit depuis quelques années déjà, il a reçu le prix Émile Nelligan en 1987. Ici, on va parler d'une autofiction, autobiographie et roman filial, le roman de filiation. Donc, on va parler d'un fils qui écrit sur son père, sur son enfance en fait, dans laquelle son père a une présence pas tout le temps positive. Et justement, on va voir se développer son enfance vraiment très particulière. Un peu une version sombre du roman Le château de ma mère de Janet Walls. Voilà. Donc, si vous avez lu ce roman-là, ça semble un peu à ça. Qu'est-ce que sont pauvretés, qu'est-ce que sont épreuves étranges, qu'est-ce que sont anecdotes réelles qui se sont passées, mais qu'on dirait qu'ils sont tirées carrément de romans, parce que c'est tellement fou, coloré, imaginaire. On se dit « Waouh, c'est magique ». Ici, pas tout le temps de manière positive, mais ça reste magique. Et la particularité de ce roman-là, en plus de parler de l'enfance de Mickaël, et qu'il parle de son père, en plus de tout ça, Mickaël va insérer des réflexions sur la poésie. Donc, ça ressemble un peu à un or poétique. Il va dire comment il voit la poésie, qui ont été ses mentors, et il va mettre la poésie en lien avec son père. C'est-à-dire qu'en parlant de son père, il va arriver à définir, au final, c'est quoi la poésie. Cette relation, cette dépendance, c'est nouveau pour moi. J'ai jamais lu quelque chose qui liait les deux ensemble. Je trouve ça vraiment original, c'est très bien fait, c'est très clair. C'est écrit gros et l'inquipite de ce roman, mes amis, est merveilleux. Donc, je vais vous lire, parce que voilà. « Je n'ai pas trouvé d'exergue pour ce livre. Une image qui donne le ton. Une phrase qui trace le premier trait. Un nom propre qui place le sérieux. Une phrase pour débarrer la porte. Je cherche, je ne trouve pas. Mon dépit ressemble à une déréliction. Je me sens abandonnée par la littérature, comme un toxicomane lait pardieu. On dirait que personne ne veut me donner le « là » pour avancer dans la suite de morceaux qui m'attend. Je suis seule avec les pages qui suivent. » Et puis, la page d'après aussi développe sur l'inquipite, mais rentre un peu plus profondément dans le livre, mais les deux premières phrases, je vais les lire aussi. « Trouver l'inquipite d'un livre est une étape jubilatoire. » C'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous associer à ça? C'est comme un statement, hein? Faire le début d'un livre. « Trouver la phrase qui fasse office à la fois d'armature et de condensée est une recherche trépidante. » Voilà, ça vous donne un avant-goût, un peu faussé du restant du livre, parce que bien qu'il va continuer à avoir des réflexions comme ça sur la poésie, quand on va entrer dans les anecdotes de son enfance, ça va tomber dans une catégorie plus noire du livre, mais qui n'est pas lourde à lire. On peut être traumatisé ou se dire « waouh », mais je veux dire, lui, comment il en parle, c'est sa réalité. Il ne va pas dramatiser les choses parce que lui, c'est ça qu'il a connu quand il était jeune. Et quand on grandit en connaissant une chose, bien pour nous, c'est ça la réalité, il n'y a rien d'autre. Juste un exemple, Mickaël va grandir une certaine partie de son enfance sans téléphone chez lui. Il ne sait pas c'est quoi un téléphone. Un jour, il va aller chez sa voisine et sa mère va lui demander « va appeler chez la voisine ». Il va arriver devant le téléphone et pour lui, c'est un objet complètement nouveau, quoi, il ne sait pas comment faire, comment ça marche, c'est étrange. Tu te dis « non, ça il l'a inventé ». Non, c'est vrai. Donc, voilà, je vous encourage fortement à lire. C'était tout pour les romans que j'avais à vous présenter pour mon cours d'introduction à la littérature québécoise. Maintenant, je vais vous parler de « Aime le mari » de Marcela Yacoub, publié chez Michel Laffont, avec qui j'ai un partenariat depuis quelques temps maintenant. Ce roman-là m'a fait beaucoup réagir. C'est pas un coup de cœur, c'est pas mon genre de roman, mais c'est définitivement pas un roman qui m'a laissé de marbre, qui m'a laissé indifférente. Et ça, je pense que c'est la pire chose qui pourrait arriver à un livre. Et là, non, ça a parti ma réflexion. Alors, pour vous faire un résumé, cette fois-ci que j'essaierai de faire le plus clair possible, c'est l'histoire d'une femme qui est chercheuse à l'université en France. Je sais plus exactement dans quelle ville. Je pense que c'est dans les environs de Lyon. Puis c'est vraiment cocasse parce que, en fait, je prévois, j'aimerais ça aller utiliser une session à Lyon l'hiver prochain. Donc, j'étais comme « Ah! Ça se passe à Lyon! Quelle chance! » Les caractéristiques qui composent ce personnage féminin, ça me fait beaucoup penser à une autofiction parce que l'auteur est également chercheuse en sociologie. En fait, « Aime le mari », c'est un roman policier et un roman un peu de thèse, quasiment. Et je vais vous en parler plus tard de ce mélange un peu particulier. Cette jeune femme a un mari depuis quelques années et leur relation est un peu en déclin en ce moment. Le mari n'a pas une carrière très prolifique et pleine de succès comme sa femme. Il a de la misère à se trouver du travail et n'a jamais publié de roman alors que sa femme en publie plein et qu'à chaque fois, ça s'avère être un grand succès. Et, paraît-il, on la complimente comme quoi elle est très intelligente et elle le pense aussi. On parle beaucoup de son intelligence à elle, du point de vue extérieur. Et je ne pense pas qu'on doit penser dans le contexte de la diégèse qu'elle est imbue d'elle-même parce que ça semble être juste une simple réalité du roman. C'est une femme très intelligente, très talentueuse, qui réussit sur tous les ponts, sur tous les points de sa vie. L'élément déclencheur dans tout ça, c'est qu'un jour, se pointe dans la ville, dans les environs. Un tueur en série, on l'annonce dans les journaux, il se surnomme le tueur de la vieille lune. Et ici, il y a un rapport avec certains poèmes de Charles Baudelaire. Merci beaucoup, Éverine. De Charles Baudelaire, donc. Donc, ce n'est pas un tueur en série quelconque, commun. La narratrice va se prendre, va se découvrir une grande passion pour, en fait, découvrir et comprendre le comportement du tueur en série. Et elle va enquêter par elle-même, un peu à la Hercule Poirot, pardon, et elle va analyser dans sa tête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va décortiquer tout ce que le tueur en série peut penser. La suite de l'histoire, et pour clore le résumé, enfin, c'est avec l'évolution des pensées, des réflexions de la narratrice sur le tueur en série, sur ses proches, sur elle-même. Et dans le fond, le questionnement à savoir est-ce qu'elle est en danger de rechercher qui est le tueur en série ou pas. Qu'est-ce qui va lui arriver concrètement dans la vie, pas juste psychologiquement. Donc, voilà pour le résumé. J'ai commencé d'abord par vous mentionner cet élément très important dans ma réflexion, comme quoi le roman est écrit sous forme d'analypse. Donc, elle est en position de savoir, de pouvoir, ce qui peut lui permettre de dire au lecteur, de me dire à moi. Je pensais ça à ce moment-là, mais je savais pas qu'est-ce qui allait arriver ensuite. Donc, ça a été un moment tournant de l'histoire. Le petit élément que j'ai pas apprécié ici, c'est que la narratrice s'est trop servie de cette position de pouvoir. Ces éléments-là, le point positif qu'on peut leur attribuer, c'est que ça guide le lecteur. Le lecteur, moi, se dit, ah ok, c'est comme ça que je dois interpréter, pardon, cet événement-là. Ah ok, c'est ça que ça signifie. Donc, vraiment, ça guide ma réflexion, ça me dit quoi penser, comment voir les choses. Par contre, ça brime beaucoup ma liberté d'interprétation et d'agencement des événements dans ma tête. Moi, c'est pas ça qui m'a dérangée, de me faire un peu contrôler et guider très strictement dans ma lecture. Ce qui m'a dérangée, c'est que ces commentaires-là, ça me sortait de l'histoire à chaque fois. Je me sentais complètement dans la réalité. Il fallait que je décortique et tout, puis j'étais plus dans l'histoire. Alors, je sais pas si c'est un effet qui était voulu par l'auteur, que dans le fond, le roman policier se trouverait à n'être qu'une simple excuse pour qu'elle puisse nous parler de ses réflexions sur certains personnages types de la société. Mais j'ai pas apprécié que ça me sorte aussi souvent au début du roman de la diégèse que ça. Ensuite, le deuxième élément et le dernier élément de cette imbrication de la thèse sociologique et du roman policier, c'est que la narratrice va absolument tout analyser du comportement des autres et de ses propres réactions émotionnelles. Dans les moments où la narratrice décrivait ses émotions, « Ah, j'étais en train de pleurer, ah, je fondis en larmes. » Dans tous ces moments où on retourne au corps, j'arrive pas à y croire. Même les dialogues, comment les personnages se parlent entre eux, mes amis, on dirait qu'à chaque fois que la narratrice parlait à son ami et qu'il se répondait, il parlait d'un niveau de langue très soutenu, très articulé, très réfléchi. Je veux dire, c'était juste fou, là. Sauf que tout le monde parlait comme ça. Et si c'est normal dans la diégèse, ben c'est normal pour moi. Et voilà, donc j'ai trouvé ça bien rigolo. Je trouve que même s'il y a beaucoup d'analyses psychologiques, ça reste un point fort pour savoir ces choses-là. Le rapport homme-femme, le sexisme, les rapports amoureux, comment tout le monde réfléchit dans sa tête. C'est très intéressant de lire « Aime le mari » parce qu'on a une sorte de réponse à ces questions-là. Voilà, donc ça a une atmosphère assez universitaire qui est ancrée dans un roman policier où, d'habitude, pour ceux qui lisent beaucoup de romans policiers, l'univers de l'alcool, du mal parlé est plus présent d'habitude. Ben là, pas du tout. C'était un roman policier bien fancy. Et où l'analyse psychologique, même si on avait beaucoup, était très intéressante à découvrir. Donc, pour ceux qui aiment les romans policiers, qui veulent lire un autre genre de romans policiers, je vous le conseille. Alors voilà pour « Aime le mari ». J'espère tout du moins que ça leur a attiré votre curiosité. Et je remercie encore beaucoup les éditions Michel Laffont et Christine de m'avoir envoyé ce roman-là. Et juste comme ça, on se retrouve dans le futur. Donc, je suis en train d'éditer la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai parlé des romans beaucoup plus longtemps que je pensais. Mais je ne vais pas couper ce que j'ai dit à outrance parce que je crois que chacun des romans que je vous ai présentés a un public qui s'ignore. Et donc, j'ai décidé de diviser le contenu de l'update en deux. Donc, la partie romans et la partie BD qui fera l'objet d'une deuxième partie de l'update que je vais poster soit dans quelques heures ou demain maximum. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une super belle journée et des très belles lectures, bien évidemment. Bye!